Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Ugly2Beauty Legacy Challenge. Comme d'habitude, il est retent de se coucher quand on commence l'épisode, c'est normal, c'est la logique. Ah, il y en a toujours le bruit du toilette ! Je pense que c'est ça. Je vais aller voir. Oh bah qu'est-ce qu'il fait lui ? Pourquoi il dort pas ? Il est flippant, attendez, c'est la pleine nuit ! Finalement, je vais virer celui-là, parce qu'il m'a coûté un bras. Voilà, on va en mettre un autre qui est très bien aussi, et je suis là. Voilà, 755. Et je vais virer aussi celui-là. Ceci, c'est pour que ça vibre ou je sais pas quoi. De toute façon, je pense que c'est trop tard. Le bruit a commencé et il va avoir lieu tout le temps. Voilà. D'accord. Ah bah oui, je peux pas mettre le toilette dans la salle de bain, parce que... Ah bah, je vais le mettre comme ça. Parce qu'il y avait la plante, de l'autre côté. C'est logique. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ici ? En rapport avec les saisons... Ah ouais, je voulais faire la petite extension. Ce sera plus pour l'hiver. C'est bon. Là, on est le printemps, on va avoir l'été au niveau jacuzzi et tout, ça va être pas mal. On va attendre un peu. C'est pas indispensable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va mettre peut-être une petite table d'échec dans le jardin. Parce que les gosses, des fois, ils ont besoin de faire ça. On va mettre une petite chaise bien pourrie. Genre celle-là, elle est pas mal. Hop. Voilà. Et puis on va changer la couleur de ça. Hop. Voilà, je suis pas sûre de le garder là. On va peut-être le foutre... Dans le jardin, en même temps, on n'a pas grand-chose à y mettre. On avait encore des trucs pour les chiens, alors qu'on en a plus. Je vais mettre là-devant. Logique ! Allez, on retourne à votre vie. Voilà, j'entends encore le bruit du chiot. Ici. Je sais pas si c'est les toilettes. Mais dors, Joris ! Tu fais quoi ? Tu me fais peur. Oh ! Y'a le monstre qui est sorti. Mais je m'énerverais pas, parce que... Normalement, c'est un lit pour adolescents, et les adolescents, ils ont pas peur. Mais c'est quoi ce bruit, s'il vous plaît ? Non mais... Peut-être que d'ici là que vous voyez l'épisode, on saura d'où vient ce bruit, moi je sais pas. Saloperie ! Saloperie ! Saloperie de gosse de mon cul ! C'est laquelle ? Carla. Bon, ça m'étonne pas. Allez, va lire une histoire à Carla pour l'endormir. C'est là qu'elle fait... Tais-toi ! T'as pas été rêvé de ta mère. Non mais... Ça va, oui. De toute façon, elle va pas tarder à mettre bas. Maman. Maman va mettre bas. Donc, nous sommes jour 5 sur 7 du printemps, et c'est nuageux et froid. Bon ben, c'est super comme printemps, dis donc. Est-ce qu'on va avoir un printemps pourri ? Est-ce qu'on va avoir des beaux temps, un beau de maman, non ? Il pleut plus, c'est déjà ça. On n'a pas de neige non plus. Allez, papa, raconte une histoire. Raconte-nous une histoire. Ce n'est pas Playmobil. Presque ça, on va dire. Ah, elle va pisser, cocotte. Tu vas manger un truc que tu ne vas pas manger dans 60 ans. Tu vas manger ça. Elle a couché à quelle heure ? Ben, dis donc. 6h40 du matin. 9h peut-être ? Je ne sais plus à quelle heure c'était. Ben grave, ça va arriver. Ma liste des prêtres. Il y a toujours ce putain de bruit là. Ouh, ça m'énerve. Voilà, ça s'est fait. Et quand elle sera en train de manger, on va faire... Le travail a commencé, ouais. Ah oui, c'est vrai. Et on ne peut pas encore lui faire souffler les bougies. Mais dès qu'elle peut, ça sera... Je vieillis, je deviens... Ah, lui, t'es responsable. Hum, le petit sandwich au fromage. Qui va bien ? Joris ? Joris ? Ben oui, mais il est con lui aussi. Il reste debout la moitié de la nuit. Tu vas aller aux toilettes ? Tu vas prendre quand même une douche rapide et tu vas manger. Eh ben ouais, mais tu vas être en retard, hein. Voilà, le travail a commencé. C'était 7h du matin, donc... Je ne suis pas si loin de la réalité. Ça y est, lui, il commence à flipper. Et toi, tu vas aller accoucher. Mais non, Gabi, ça va. Vas-y, prends une douche. Non, alors je veux retourner. Là, prends une douche. Allez, tu peux aller accoucher, s'il te plaît. Tu finiras ton douche. Après, je sais qu'il est bon. Je sais que t'aimes ça, le fromage, mais quand même. Nous, on veut savoir... Les Nubu... Qu'est-ce que c'est ? Combien il y en a ? Et est-ce que t'auras pas accouché dans le chat ? Alignement cosmique ! Nous aurons le choix d'avoir des cheveaux. Garçon, fille, fille, garçon, chat, chien, alien, vampire, loup, garrou, sorcière, plante... Je ne sais quoi. C'est un garçon ! Eh bien, du coup, je vais reprendre un prénom en L. Parce que j'ai peur qu'on soit à court de prénom d'ici la fin du challenge. Donc, normalement, j'aurais dû partir dans le M. Peut-être qu'on aura après, mais là, je vais l'appeler. Donc, Ludwig. Ludwig. Ah bah, il y en a qu'un ! Mais c'est une blague ! Là, je suis sans voix. Disons que je m'attendais à avoir des jumeaux, comme un peu... Vu qu'on a le trait, machin, et compagnie, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est du grand n'importe quoi. Bon, bah, on va s'arrêter là, parce que maintenant, je ne ferai plus de bébé pour cette génération. On va se contenter de ce qu'on aura. Deux garçons, deux filles. En espérant que les filles soient, quand même, avec des têtes différentes. Et toi, tu vas souffler les bougies juste après. Lui, il va aller taffer, non ? Pas encore. Ah non, il travaille à 9h. Bah, mange. Écoute. Tu vas manger, et tu vas... Plus de choix, web. Parcours Simpedia, parce que tu dois être, encore une fois, concentré. Toi, tu vas à l'école. Et bah, c'est parfait. Première journée d'école pour Joris. Et son frère, Ludwig, qui est né. Et franchement, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. On va donc rencontrer et se faire des amis. Pour espérer se caser plus tard. Bah, oui, moi, ça commence comme ça, direct. Allez. Happy birthday, Heidi. En petite tenue, non ? Tu ne sais pas souffler les bougies ? T'es un peu con, quand même. Allez, hop là ! Heidi a vieilli. Frida a envoyé un cadeau à Heidi. Hélène a envoyé. Cybelle, Eric. Ok. Bah, c'est cool. Tu vas pouvoir ranger. Et tu veux... Tu peux manger aussi, ça. Comme ça, c'est fait. Ou pas. D'ailleurs, attends. Parce que je crois qu'il y en a une qui est réveillée et qui a faim. Donc, c'est elle qui va manger ça. Litvin. C'est du grand nawak, quand même. Cette histoire d'alignement cosmique. Ça marche une fois sur, je ne sais pas combien. Parce que là, la sade de grossesse est déclarée dans la maison. Il y avait le petit machin qui brille. Je ne vois pas pourquoi. On n'en a pas eu deux. Notre foyer, il n'est pas plein. Je désespère. Moi, ce jeu, des fois, me désespère. Le courrier a été distribué. Bah, c'est bien, Heidi. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller courir. Tu vas retourner, retrouver ta Aveline de jeune fille. Lui, il est parti bosser. Ah, il n'a pas programmé. Mais ce n'est pas grave. Tu vas travailler dur quand même. Il faut que tu remontes ton truc. Non, ça ne marche pas. Tu vas te détendre. Ça ne marche pas non plus. Révolutionner les concepts, ça ne marche pas. Bon, c'est super. Travailler normal, ça ne marche pas. Mais tu vas travailler dur quand même. Voilà, là, ça remonte un petit peu. Toi, on compte sur toi pour que tu fasses des rencontres sympathiques. Qu'est-ce qu'elle fait ? D'accord, elle va manger par terre. Tu veux manger à côté de ton petit frère ? Oh, je suis mignon. Non, c'est mignon tout plein. Mange et ne fais pas chier. Et Heidi, elle essaie de perdre du poids. Mais de toute façon, j'avais dit que je lui ferais prendre la glace. Pour faire la glace de régime. Là, tout le monde sera mince, tout le monde serait beau. Tout le monde retrouverait sa ligne de départ. Alors, oh ! Attendez. Jour de l'amour, ça commence demain. Ah, d'accord, pardon. Rapport de droit d'auteur. On a que touché des sous. Je n'ai pas eu le temps de voir combien. Il se passait tellement de choses en même temps. Jour de l'amour demain. D'accord. Il y a un anniversaire. Ah, bah, de Ludwig et de Litvin. Ah oui, c'est vrai. Les petites vont déjà devenir des petites garçons. Oui, tout va bien. C'est pas mal, le petit calendrier, quand même. Je ne pensais pas qu'il serait utile dans un sens. Mais oui, quand même. Allez, Heidi. Heidi, how ? Ah, elle ne veut plus. C'est qui, celui-là ? Arnave. Arnave ? Arnave. J'ai l'impression que ce n'était pas un des mecs avec qui on essayait de caser quelqu'un. Tu vas prendre une douche. Je prends une douche. Puis tu vas manger, parce que tu passes ton temps à bouffer. Non, alors du coup, tu vas prendre une salade. Tu vas cuisiner. Non, la salade, ce n'est pas dans la gazinière, c'est dans le frigo. Ah non, Ludwig. Il a changé sa couche. Tu vas le bercer. Et après, tu vas prendre une douche. Et tu vas faire à manger. La salade de fruits. Jolie, jolie, jolie. Non, une petite salade. Ludwig van Beethoven. Ce sera un artiste. Celui-là, on fera un artiste, il fera du piano. Il faudrait déjà qu'on achète un piano. Hein ? Bien sûr. Vous aurez compris. Hé, mais il fait beau aujourd'hui. Regardez, le soleil fait enfin son nez depuis qu'on a les saisons, que c'est le printemps. Elle s'éclate avec son truc à boule, elle. Alors, quelque chose. Elle est à fond. Je ne sais pas ce qu'elle apprend. Ah si, peut-être ta compétence mouvement. Ouais, c'est ça. Alors, la piscine à boule, ça a succès fou. Aujourd'hui, il fait frais, partiellement nuageux. Ouais, donc, c'est cool. On voit un peu de soleil. C'est très sympa. Sa soeur, elle est encore en train de dormir. Profondément. Après avoir réveillé son père dans la nuit. Heidi, elle écoute des berceuses. D'accord. Toi, si tu as faim... Non, elle n'a pas faim. C'est parfait. Toi, après, Heidi, tu sais, tu vas travailler. Tu vas écrire un livre de genre... Scénario. Si, il faut que tu bosses un peu. Il faut que tu bosses pas mal, même, je dirais. Tiens, tiens, Joris rentre à la maison avec Eric, qui doit être donc son cousin. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ? Il est où, ton Zincou ? Ok. Zincou ! Wesh ! Gros. C'est lui ? Ça ne peut être que lui. Eric Wigley ! Bah oui ! Wesh ! Vas-y, euh... Ta quête, euh... Ce dispute... Tu sais, à propos de... Dispute, il faut faire connaissance. C'est ton Zincou ! Parler de l'école. Suger des activités... Oh, trop chou ! Parler du ton nuageux, ouais, si tu veux. Faire l'imbécile. Amical. Faire connaissance. Parler de son animal préféré. Oh, c'est bon. Tu as déjà assez de trucs comme ça. Hop, tu apprêtes à manger. Petite salade. Maman, elle continue à faire son taf. Ah, les petites... Ouf. Non, 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 non. Non ! Oh ! Quelle saleté de gosse ! Glouton. Ah, c'est celui qui mangeait comme un porc à la fois. Elle, elle est... Elle, elle est... Elle est... Elle est peu buggée. Aide-moi pour le pot. Bah non. Mais il va falloir laver Litvin. Ah, il dit. C'est vrai que tu lui donnes... Déjà, tu vas discipliner les comportements récents. Ferme. Ne pas détruire la maison de poupée. Voilà. Et euh... Tch, 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 tch. Donnez un bain de mouche. Allez, Litvin. Non, 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 non. Dis donc. Oh ! Il y a plein de choses à faire dans la vie pour pas... Frapper. Faut pas frapper. Faut pas oublier. Tu vas faire un câlin. Voilà. Joris, il va manger sa petite... Sa petite salade. Il va dire à Eric, bah viens, rentre gros. Wesh, vas-y. C'est bon, il va venir. Ludwig est réveillé. Il est Ludwig, il a faim. Ludwig, il faut le bercer. Il y a un truc qui pue dans le frigo. Tu seras un amour, Joris, si tu le virais. Engager Harold Glee comme traiteur ? C'est génial ! On pourra rem... Oh ouais ! On va engager Harold et puis il nous fera à manger. En même temps, on pourra le voir. Ça pourrait être rigolo. Un de ces quatre, genre pour un petit événement ou quoi. Non. Non, on va pas venir chez... On va pas aller chez toi, mais toi, tu pourrais venir nous voir. Tu pourrais aller aux toilettes aussi après. Histoire 2. Mon Gabriel, il a fini le taf, là. Bien sûr, il n'aura pas... Gagné de promotion. C'est déjà pas mal. Il faut qu'il atteigne le niveau supérieur de programmation. Donc, tu vas t'entraîner. Ah non ! Ah, putain, Ludwig. Programmer, modifier des jeux, continuer à modifier BlikBlock. Au moins, ça, ce sera fait. Tu vas faire deux en un. Ah, putain, Ludwig. La couche. Et bercer. Frida. Souhaite passer du temps. Ouais, viens, grosse... Wesh, bébé, Wessista. Hein ? Tu peux venir. Tac. Bah, lui, il s'est installé, il s'est dit... Ouais, vas-y, c'est la famille. Je m'en fous, moi. T'as viré le... Bah, tu les as mis... Ah, oui, j'allais dire. Je sais pas où t'as mis tes ordures, mais... Il est content. Tu vas... Non, tu veux demander conseil ? Oui, d'accord. On va mettre ton panneau comme ça, ici. De toute façon, t'es à zéro partout. Donc, ça va être facile. Ah, bah, d'accord. Bon, bah, va pisser. Yeah, yeah. Et après, tu vas faire tes devoirs. Salut, Frida. T'as vu, nous, on a quatre gosses. Parce que deux fois, les trucs ont raté, quoi. Élimine la journée. Flatter. Salut, Frida. T'as vu, moi, mes enfants, ils sont rous. Complimenter. Exprimer son admiration. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Mais va dormir, je sais pas. Fais ta vie, quoi. Va faire une sieste. Ne cassera pas les pieds. Pas de crise à la maison. Les yeux du démon. Elle est bien, elle joue. Lui, il fait son truc. Niveau 5, programmation. Ça, c'est fait pour son boulot. Nickel. Lui, il est blasé. Se plaindre de son ennui. Discuser les ordres d'intérêt. Ils sont pas copains encore, hein. Parler de l'école. Non, pas jouer à faire semblant. Enfin, si, mais... Se plaindre du froid. C'est chiant quand il fait froid. Oh, il dit, il fait des grimaces. Comment s'est passé la journée ? Mais toi, je t'ai pas dit... C'est pas possible. Voir ce qu'il se passe. Il se passe rien. Euh, on va planquer la salade avant qu'elle pourrisse. Heidi. C'est cool, on va te voir, Frida. Euh, je vais tout de suite aller acheter le truc de glace. Euh, non, pas dans la salle de bain, hein. C'est ici. Machine... Ah non, c'est machine de glace. Euh... On a de moins en moins de place dans cette cuisine. On va virer peut-être des trucs. Genre ça. L'assiette, on va la mettre là. Ça, bien sûr, ça prend bien la place qu'il faut. En plus, ce truc de café, j'en veux pas. Donc, on va faire... On va remplacer... On va mettre le truc de glace par le truc de café. Et on va mettre quoi comme couleur ? Bon, ça, c'est très bien. Voilà. Et puis, tu vas préparer de la glace. Vanille, piste à chocolat, citron. Pure perfection. Hum... Orange, poids du monde. D'accord. Goût de régime. N'est pas assez compétent pour préparer cette recette. D'accord. Tu vas... Glace au chocolat. Hum... Avec bonne glace au chocolat. Elle va encore plus grossir. Je pense qu'il faut un minimum de compétences cuisine. C'est peut-être ça. Et qu'elle est pas encore... Cuisine, elle a compétences 3. Tu vas servir le dîner en même temps. Hum... Qu'est-ce que tu... Il pourrait y avoir des trucs végétariens. Peinte de muerto appropriée pour les végétariens. Bah, tu vas faire un... Tu vas en faire. 8. Comme ça, on pourra... Même Gabriel pourra en manger parce qu'il faut pas... Il faut pas les exclure. Alors, toi, je pense que... Non, tu n'as pas encore fini ta programmation pour le boulot. Ça y est. Tu l'as fait. Et le petit s'en va. Bon, bah, tu vas arrêter là. Tu vas jouer au jeu vidéo vite fait. Have my sims go. Après, t'iras aux toilettes. T'iras manger aussi. Joris lui fait ses devoirs. Tranquilou bilou. Bah, d'accord. T'es obligé de rester devant, en fait, quand ça fait la glace. Ok. Très bien. La petite poupette, elle va aller s'amuser dans la piscine à boules. Mais il fait froid. Partiellement de nuages. Je vais toujours... C'est pas aujourd'hui ? Ah non, c'est demain, la fête de la mûre. La mûre, tu jures. La mûre. C'est bientôt à l'université de Ludwig. Bah, oui. Attendez, déjà. Non, c'est demain. Demain, c'est Ludwig. Et voilà, c'est ça. C'est les petites avant déjà de devenir enfants. Ça va très très vite. C'est normal. Frida, elle nous met la table. On l'a bien éduquée, cette gosse. La preuve, c'est qu'elle met la table même quand elle est chez sa sœur. Salut, salut. Merci, Frida, pour cette aide de maître d'Adam. Ça fait une autre maison beaucoup plus jolie, quand même. C'est plein de froid. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid, quand même. On est à deux jours de l'été et il fait froid comme pas deux. C'est abusé. Oups, j'ai téléporté sur sa chaise. On n'a rien vu. On n'a rien dit. La petite, elle va pouvoir se lever et manger. On ne peut pas faire préparer de la glace. Mais je pensais qu'elle avait préparé de la glace déjà. Ah, c'est sur elle qu'elle l'a. Ouais. D'accord. Mais si les petites, elles bouffent ça, ça va être l'enfer. Elle va prendre une portion. Je ne sais pas si ça reste combien de temps. Ouais. Hop, je préfère mettre ça dans le frigo, dans le congélateur. Puis on verra ce que ça donne. Jory, il regarde la télé. Il se remonte un peu le... Il est blazac. Il est blazac, le petit. Ouf, c'est quoi ça ? C'est un petit peu flippant, tout ça. Toi, elle, elle va manger. Après, il faudrait qu'elle fasse un petit pipi. Et toi... Non, toi, tu as déjà fait dans ta couche. Toi, tu as besoin de peut-être te laver. Qu'est-ce qu'elle va te faire, ta mère ? Tu peux laver, Carla. Et puis, je dois donner un bain à Carla. Elle est un petit peu sale. Un petit peu. Voilà, voilà. On est bien. Ouh, Frida ! T'es bien lookée, n'empêche, quand même, pour l'hiver, pour quand il fait froid. C'est sympa, ta tenue. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Ça y est, elle fait dans sa culotte. Mange ton truc. Pourquoi, quand tu manges, il faut que tu te balades à l'autre bout de la baraque ? On ne sait pas. La petite, après, elle pourra peut-être éventuellement manger aussi. Non, ça ne lui plaisait pas de manger dans le canapé. Elle bouge pour aller sur le pouf. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne faim, à se voir ce machin. Mais, t'as fini de manger ? Ah, quand je serai adulte ? Encore le ninja ! Je fais n'importe quoi. Bon, tu vas mieux, Juris ? C'est parfait, tu vas pouvoir aller te coucher, du coup. Papa, bah, arrête de... Va faire ta life, là, parce que ça ne va plus. On va pisser. Elle, elle est colère. maman, tu peux aller coucher Lidvine. Ah, Lidvine, voilà. Pendant que Carla, elle, elle va bien, elle va aller manger, c'est ça. Donc, tu peux y aller. On va aller coucher Lidvine. Et elle, elle va faire quoi ? Ah, elle va manger, c'est vrai. C'est vrai, j'ai la... J'ai la... J'ai la mémoire cool. Tu lui es parti dormir. Lui, après, il va manger. Tout va bien dans le meilleur des mondes. La petite vie d'Eugly se poursuit. Qu'encore. Le train-train quotidien. Habiri-Shiëcha. Les yeux du démon ! Tu vas pouvoir réparer ta... Le truc aussi parce que... Et puis remanger parce que t'as ton temps à bouffer un an. Alors, pas le gâteau, ma cocotte. Là, non. Je suis pas d'accord. Tu vas ouvrir le frigo, là. T'as fait de la salade. Tu vas me prendre une portion de salade. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose dans les Sims de faire manger de la salade au lieu de glace ou de... Je sais pas. En tout cas, dans la vraie vie, ça fonctionne. Donc, il vaut mieux que tu manges la salade qu'autre chose. Et la petite... Oh bah, elle est en bon état encore, hein ! Tiens, tu peux... Non, tu peux pas. Je joue avec la voiture, alors. On s'en fout. Il y a toujours ce bruit, là, qui m'agace. D'accord. Mais, 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 je voulais mettre la... S'il vous plaît. Ça y est. Plus 60 ! Ben oui, parce qu'on a eu qu'un seul bébé. Ce qui est logique. On n'oublie pas, hein, bien sûr, la logique dans les Sims. Voilà, on mange, on se regarde dans le blanc des yeux dans la chambre de nos enfants. Blague perso. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, on va nulle part. Complimenter, c'est sympa. Non, les bébés, c'est bon. Les bébés, c'est bon. Faire l'apologie, il est bien fait. Ça, on est au P. Tout le monde mange végétarien, de toute façon, en ce moment. Envoyer un baiser. Voilà. Complimenter aussi. Tu vas le draguer ? Wouh, monsieur. Vous êtes sexy. Bon, il s'est un peu empâté, quand même. Il s'est un peu empâté. Mais c'est pas grave. Tu l'aimes quand même. Tu vas l'embrasser. Mais, tu devais la draguer, hein, ta femme. Je te dis ça comme ça. Si vous faites pas la moitié de ce que je vous demande, ça va me gonfler. C'est déjà le cas depuis un moment, d'ailleurs. Hein ? Oh non, Dioris. Mais Dioris, tu sais... J'en ai marre. J'en ai marre de ces gosses qui changent de lit, comme de chemise ou de slip. Ah, mais il y a un truc là. Ah non, c'est un bol qui est pourri. D'accord. Je croyais que c'était... L'ordinateur qui était cassé, qui faisait le bruit, en fait. Mais non. Je vous jure. C'est une chambre d'ado. Qu'est-ce que tu vas dans la... Oh là là, il m'épuise. Bon, cocotte, tu vas pouvoir aller dormir après. T'as été voir ton fils, toi ? Je suis pas sûre. Va babiller et le bercer un coup. T'as... Enfin, oui, je sais même plus si t'étais là ce matin. Oh, un garçon. Encore un fils. Oh, mais... Bon, ok, tu me saoules. Va, va, va jeter ça. Va, dépêche-toi. Non, faut que tu discutes avec... Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Oh, c'est... Ils sont, ils sont... Ils sont chauds, ils sont chauds. Allez. Faire crac crac à Gabriel. Ah oui, ils ont fait carrément les raccourcis. Pour au cas où, voilà, les mariés et les femmes, ils vont forcément coucher avec leurs femmes, forcément. Elle est là, crac crac. Mais avec capote. L'armée sont stérilées. Maintenant, Heidi, c'est fini. Ne inquiétez pas. Il n'y a plus rien qui va passer. Va te coucher un peu, toi, non ? Allez, va te coucher avant que tu sois rouge de colère, là. Parce que ça ne t'aura pas plu. Elle est mignonne. J'adore cette petite tenue, en fait. La forme et tout, c'est trop mignon. Hop. Oh, il y a encore... Mais il y a des assiettes partout, ma parole. Ah ! Ludwig se réveille. Bon, bah, lui, il va dormir et elle, elle va se lever. Tu vas allaiter ton fils. Tu ne vas pas dormir, moi, je te le dis. La séance de crac crac, c'est la petite séance de sport. Maintenant, tu vas t'occuper de ton garçon. Tu vas barbiller, tu vas bercer. Il n'y en a qu'un, cette fois, ça demande moins de taf. Oh, punaise ! Vous avez entendu comment il a hurlé, en même temps, je parle en même temps, mais... Oh là, Gabriel, c'est pas son pied qu'il a pris. C'est carrément sa jambe, hein. La vache ! Oh là là. Bon, les petites sont endormies. C'est bien. Toi, c'est bon, t'es pu effrayée, là ? Tu ne vas pas me casser les pieds ? Dors. C'est ton lit, ça ! C'est toi qui l'as choisi, donc maintenant, tu arrêtes d'aller dormir. Lui, d'ailleurs, il s'en fait toujours ce bruit. J'en peux plus. On va raser la baraque. On va déménager pour ne plus avoir ce bruit. Alors, le petit Ludwig. Et puis, tu vas dormir. Il est vert, maintenant, donc... Voilà. J'espère que tu n'auras pas les yeux du démon, Ludwig. Sinon, on te renie. Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère qu'en tout cas, qu'il vous aura plu. Et puis... Oh, ce n'est pas vrai. Mais tais-toi, saloperie ! Je m'en fous. On va laisser là comme ça. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un message. Et tout ça. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Après, tout. Moi, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine épisode du Glee. To Beauty ou d'autres choses. Allez, salut !